Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous me marcelez de faire depuis quelques jours parce que, je sais pas si vous avez pu le voir, mais il se passe actuellement un énorme drama sur la famille d'Amelio et sur Charlie et Dixie et vous étiez vraiment extrêmement nombreux à me demander de vous expliquer en vidéo donc du coup j'ai pris ma petite caméra, je me suis dit go expliquer à ma communauté Avant de commencer la vidéo, si jamais vous me suivez pas sur mon Instagram, les gars, n'hésitez pas à le faire c'est TonyDSTS et là je vous tiens au courant de tous les gossips sur les tiktokers américains et également sur les français de temps en temps vraiment c'est là où je vous tiens au courant de tout en temps réel donc si vous me suivez pas sur mon Instagram, n'hésitez surtout pas à le faire, ça prend vraiment 2 minutes du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go comme vous avez pu le remarquer depuis quelques jours maintenant, Charlie D'Amelio perd des abonnés c'est à dire qu'elle allait avoir ses 100 millions d'abonnés et que d'un coup elle est passée à 99 millions, 98 millions plus récemment en gros elle est en train de perdre des abonnés par million c'est à dire qu'elle en a perdu 500 000 la première nuit ensuite là elle en a perdu en tout presque 1 million enfin elle perd énormément d'abonnés et du coup vous étiez nombreux à être confus et à ne pas comprendre pourquoi elle perd autant d'abonnés donc je vais vous expliquer tout, tout, vraiment tout ce qui s'est passé dans cette vidéo alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a 2 jours la famille D'Amelio ont sorti un nouveau concept sur leur chaîne YouTube où tout simplement ils dînaient ensemble et ils invitaient également un invité surprise les premiers dramas ont commencé à cause de cette vidéo là donc comme vous le savez tout simplement Charlie était proche de ses 100 millions d'abonnés elle allait avoir ses 100 millions presque elle était vraiment à quelques jours près d'avoir ses 100 millions et donc ce qui s'est passé c'est que dans cette vidéo là l'invité surprise était tout simplement le YouTuber américain James Charles Charlie en parlait un peu de sa réussite, de ses millions d'abonnés et en gros dans cette vidéo elle disait que ce serait absolument ouf qu'elle ait ses 100 millions un an après la date qu'elle ait eu les 1 million et du coup elle disait j'aimerais avoir plus de temps etc pour que ça tombe à la même date en gros c'est ce qu'elle disait James Charles lui dit d'un air un peu agacé elle lui dit écoute ça te suffit pas d'avoir 95 millions donc de là les gens étaient assez agacés parce qu'en fait les gens l'ont pris comme si Charlie n'était pas reconnaissante et comme si elle n'était pas, qu'elle n'était pas contente en fait qu'elle voulait toujours plus en gros les gens étaient énervés contre Charlie parce que dans la vidéo elle se plaignait entre guillemets enfin elle faisait juste une petite remarque et elle disait qu'elle aimerait avoir plus de temps pour avoir ses 100 millions pour les avoir en même temps que ses 1 million un an après et donc les gens l'ont assez mal pris et ont dit écoute meuf déjà t'es la plus connue TikTok tu vas avoir 100 millions donc sois reconnaissante et arrête de dire que tu veux plus de temps etc du coup James Charles il s'est bien sûr expliqué parce qu'au final c'était une blague qu'il avait fait un petit pic mais sur le ton de l'humour et tout simplement lui pour lui dans la vidéo il avait juste fait une blague comme ça genre il n'y avait rien de méchant et en fait il ne pensait pas que les gens allaient le prendre aussi mal et du coup il s'est expliqué en disant Charlie est tellement reconnaissante pour toutes les personnes qui la soutiennent et juste avec elle quand j'ai dit ça je n'aime pas ses commentaires qui la dénigrent de là les commentaires de haine affluaient sur les TikTok de Charlie à cause de cette vidéo et les gens étaient odieux avec elle et faisaient que de lui dire que c'était une fille ingrate qu'elle était méchante qu'elle ne se rendait pas compte de la chance qu'elle avait etc le deuxième drama est le drama qui a vraiment fait éclater les d'Amélio c'est à dire que c'est à partir de ce drama là qu'elles ont vraiment perdu énormément d'abonnés mais surtout Charlie c'est vraiment Charlie qui a vraiment impacté parce qu'en soi Dixie elle n'a pas perdu tant d'abonnés que ça mais Charlie elle en a vraiment perdu beaucoup et en fait c'est à cause d'une histoire d'un TikTok qui est devenu totalement viral je parlais encore une fois de la vidéo des d'Amélio qui dînaient avec James Charles dans cette vidéo pour ceux qui ne le savent pas les d'Amélio ont un chef personnel qui leur prépare des plats etc ils ont un chef qui leur fait la cuisine et ce qui s'est passé c'est que les gens ont trouvé que pendant le dîner en fait les gens trouvaient que clairement Charlie et Dixie étaient extrêmement ingrates extrêmement méchantes avec le chef et qu'elles se foutaient limite de lui et qu'elles rigolaient qu'elles disaient que c'était pas bon enfin en gros les gens trouvaient qu'elles se comportaient comme des gamines et que c'était vraiment ingrat de leur part qu'un chef personnel vienne leur préparer à manger et qu'elles se comportent comme des gamines comme ça c'était un froid c'est une fois de l'il il s'enuse un bébé c'est une fois de la land et, c'est une fois de la chaîne c'est une fois de l'hérité juste du tu sais c'est une fois prête tout de temps que j'ai c'est un bâtiment c'est un bâtiment do we have dino dez i threw up c'est un bâtiment c'est une fois de drame c'est une fois de trame je sais Christiane il m'a fait tu as une child De là pareil les commentaires de haine ont afflué les gars afflué mais encore plus qu'avant parce que déjà il y avait des gens qui étaient énervés contre Charlie Parce que il y avait l'histoire que elle s'était plein entre guillemets de pas avoir plus de temps pour avoir ses 100 millions Et en plus de ça on rajoute derrière cette histoire là du fait qu'elle s'est mal comportée avec leur personnel etc Donc en gros Charlie se mangeait énormément de haine et là c'était reparti dans ses commentaires TikTok et tout le monde était en mode Tout cet argent ne peut pas acheter de la classe et du respect Sois plus respectueuse envers tes employés Mon respect pour les dames Elio a fait avec le graphique qui descend Donc là les gars c'est là que tout a commencé et c'est là que Charlie a commencé à perdre énormément d'abonnés Elle perdait vraiment énormément d'abonnés et les gens voulaient entre guillemets lui donner le son De là Dixie voyant la situation et voyant que ça part vraiment trop trop loin Elle a décidé de s'expliquer déjà dans un commentaire qu'elle a posté Le chef Aaron May est un ami proche de la famille et on l'aime lui et tout ce qu'il fait Je suis si reconnaissante de tout ce qu'on m'a donné et de toutes les opportunités que j'ai Il était debout derrière la caméra à me dire de manger un escargot sachant que j'allais avoir une réaction D'aucune façon je ne voulais paraître irrespectueuse car c'était une blague J'ai un sens de l'humour sarcastique que j'ai pu montrer durant le temps où je me suis mis sur internet Mais j'ai que de l'amour pour chaque personne avec qui je travaille et je n'aurais jamais manqué de respect à qui que ce soit Donc ensuite la nuit est passée et Charlie a perdu les gars bientôt 1 million d'abonnés limite Donc en fait ces abonnés font que de descendre En voyant ça à Dixie le lendemain matin et je pense qu'elle voulait un peu aussi protéger sa petite soeur Parce que sa petite soeur se faisait haïr de partout sur les réseaux Elle a décidé de prendre la parole et de parler sur TikTok Donc elle a fait un TikTok en montrant un peu tous les messages de haine qu'elle recevait Parce qu'elle se faisait harceler de messages l'insultant et lui disant qu'elle était mal éduquée Et en gros elle a expliqué que voilà le chef Aaron il s'appelle Tout simplement c'est quelqu'un avec qui il travaille depuis très très longtemps, depuis plusieurs mois Et que voilà ils ont une relation différente, que c'est pas une relation professionnelle Que c'est pas juste leur employé Et que c'était même lui apparemment qui s'était mis derrière la caméra Et qui lui avait dit écoute mange un escargot, tu vas voir c'est pas bon etc Enfin voilà il savait en fait en lui disant ça qu'elle allait avoir une réaction, qu'elle allait être dégoûtée Hey guys, if you are here to comment hate like this Maybe hold on one second, know the full story So my family and I have been working with chef Aaron May for a couple months now Working on content for our channel and working on content for his channel And made an amazing friendship And before I even get into anything I'm so grateful for every single person that follows me Every single person I care about, every single person I work with, every single person who works with me Because I'm just so grateful of all the opportunities I've had So I would never in any way want to be taken as disrespectful Especially from an out of context 15 second clip So basically my team knows I throw up a lot I could throw up at the smell, the thought or the taste of anything So when they saw the snails they were like Oh let's get her and try to see if we can get a reaction out of her You just completely lied Like you're doing a lot of things And like I like I So basically that clip that wasn't in the original video is my team And chef Aaron May trying to convince me to try snails Knowing that I would have a reaction I love chef and I would never disrespect him in any way And maybe don't judge someone's personality over 15 seconds So in general it's even the chef himself who would have pushed Dixie to eat it to make people laugh And so the chef chef who did eat it was also expressing it And in fact he clearly said that it didn't make any problem That he loved Charlie and Dixie That he loved it And he even said that he didn't care about it That he didn't care about it And that he had absolutely not taken a lot of reaction You know there was somebody on production who thought it would be funny to defeat Dixie and Charlie Snails Ok They didn't take it the best I love Dixie and Charlie I've worked with them before I'm gonna work with them again Ok I think it's a little blown out of proportion Mais en fait quand on regarde les commentaires des excuses de Dixie Les gens n'arrêtent pas de larceler de méchants commentaires C'est pas une excuse T'essayes juste de nettoyer ton prénom Ça pour moi c'est essayer de trouver une excuse pour ne pas perdre d'abonnés en gros Enfin en gros voilà l'acharnement vers les Damelio continue Charlie continue à perdre des abonnés Dixie aussi de son côté Et en fait les deux se font tout autant haïr Et les deux se reçoivent autant de haine Donc au final ça n'a rien changé Le chef s'est exprimé Dixie s'est exprimé en commentaire plus en vidéo Mais ça n'a rien changé Les gens continuent de leur envoyer continuellement de la haine Également à la grande surprise de tout le monde Charlie Damelio a décidé de faire un live sur Instagram Pour s'exprimer sur la situation Parce qu'elle ne pouvait plus de recevoir de la haine Et donc elle a expliqué un peu comme sa soeur Un peu comme Dixie Que tout simplement voilà Le chef Aaron était un ami de la famille Que c'était vraiment pas irrespectueux Que c'était même eux qui voulaient blaguer avec elle etc Que c'était rien de méchant Chef Aaron May has been a huge part of my family And as for everyone on my team Every single person on my team is family And another thing that my team does Is they like to pull surprises And trick us for fun Like they know I'm a picky eater Which was why I made that dino nuggets joke You like you didn't see the behind the camera thing But behind the camera Chef Aaron and my content manager Tommy De là elle s'est effondrée en larmes Elle a dit qu'elle savait pas si elle voulait continuer TikTok Parce qu'elle en avait marre de se recevoir de la haine Que là c'était vraiment de la haine gratuite Et qu'elle le méritait absolument pas Que c'était juste un malentendu Enfin en gros c'est vraiment effondré en larmes How people reacted to this Like I don't even know if I want to do this anymore And people making fun of the fact that it's just Like that's not okay You can hate on me for whatever I've done But the fact that all of this is happening Because I A misunderstanding Like I just feel like that's not okay And this is the community that I'm in And the community that I put myself in I don't know if I want to do that anymore And I know that this is gonna be a huge joke To whoever sees it But like At the end of the day Just like Be nice Like don't tell people to Donc voilà les gars C'était tout pour l'histoire de Charlie Dixie Et pourquoi les gens sont en train de les détester Et sont en train de leur mettre plein de haine dans la face L'histoire de pourquoi Charlie perd autant d'abonnés en ce moment Vous étiez nombreux à me demander de vous expliquer Donc voilà vous avez vos explications Donc du coup Moi je vous fais un gros bisous On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous aime très 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 fort Bye Bye